Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo on espère que vous allez bien donc aujourd'hui ça va être une vidéo chitchat on avait envie de discuter avec vous donc c'est parti pour le chitchat on espère vraiment que cette période s'est passé au mieux pour vous que vous n'avez pas été trop touchés voilà et on avait envie de faire un petit bilan de ce qu'on va faire de ce qu'on a pu faire et de ce qu'on n'a pas pu faire voilà de tous les changements et pour nous c'est un bilan positif parce que la période de confinement ça nous a permis en fait de nous recentrer et de vraiment rester focus sur les bases parce qu'au final je me rends compte que ma vie elle était plus ou moins peu fouillon et là du coup cette période où j'ai pu vraiment me poser où j'ai pu vraiment poser poser des bonnes questions et bien ça m'a permis de remettre tout à plat et de repartir sur de nouvelles bases ça nous a permis de nous restructurer dans notre vie ça nous a permis d'établir une très très bonne routine de vie une très bonne routine du matin moi ce qui m'emmène avec ce petit livre ça c'était vraiment le livre de la découverte le livre qui a révolutionné notre vie franchement ça a changé notre vie ça a changé notre vie et franchement on vous conseille ce livre alors je sais pas si vous allez bien voir mais en tout cas on vous mettra tous les liens en barre d'affo donc ça s'appelle miracle morning et c'est offrez-vous un supplément de vie alors c'est vrai que nous dans notre vie on avait l'habitude de se lever voilà comme ça à l'arrache de pas se préparer enfin ne pas prendre le temps de bien se préparer de bien il y en a qui prennent le temps de je sais pas de déjeuner petit déjeuner de se poser à table de respirer de souffler faire du sport voilà il y en a qui prennent le temps et moi j'étais je faisais partie des gens qui disaient non mais attends le matin on n'a pas le temps on n'a pas le temps de se poser pour prendre un café on n'a pas le temps de de faire des étirements enfin voilà le matin tu te lèves tu prends ta douche tu t'habites tu prends ton sac et s'y va moi j'étais plus comme ça c'était vraiment ça ma routine et la routine après bah moi je faisais mon sport le soir donc c'était comme ça que je vivais en fait et je me suis dit mais je prends pas le temps je prends pas le temps de prendre soin de moi c'est une réflexion qu'on s'est faite un petit peu avant avant le livre mais on savait pas vraiment poser vraiment les mots dessus et se dire mais comment on peut faire on s'est posé plein de questions comment on peut faire comment on peut faire c'est vrai que nous d'ordre général on mange de manière saine et on fait du sport on est ultra sportive mais c'est vrai qu'avec le corona ça a été compliqué de tenir quand même une certaine routine de manger toujours sainement et de faire du sport et c'est vrai qu'au début du confinement alors on s'est vraiment bien cadré c'était militaire c'était militaire on était bien cadré on a même perdu du poids sans vouloir perdre du poids on a même perdu du poids on s'était vraiment bien affiné on avait franchement j'ai adoré c'est ce début de période et puis à un moment donné c'est parti on s'est parti en vrille on ne sait pas pourquoi plus de sport pour en septembre je sais pas il s'est passé un truc et on n'a pas réussi à tenir une routine on n'a pas réussi à garder le cap on avait déjà installé une routine au mois de décembre qu'on a tenu jusqu'à il y a encore un mois mais ça ça a révolutionné le gain vraiment ce livre miracle morning offrez vous un supplément de vie donc c'est un livre qui a été écrit par al et elrod donc c'est en américain je vais vous faire un petit résumé de ce concept hyper miraculeux comme son nom lundi donc en fait c'est 5h30 7h30 vous avez rendez vous avec le succès donc se lever tôt d'accord mais comment et pourquoi le faire avant 8 heures impérativement et d'un bon en ayant déterminé des objectifs à atteindre durant ce supplément de vie en profitant de ce moment calme pour faire silence énoncer des affirmations méditer faire du sport écrire lire une routine en six temps qui vous sera bientôt indisponible donc là c'est indispensable qui vous sera bientôt indispensable donc al harol propose une méthode en 30 jours pour changer vos habitudes à adopter selon votre profil et vos objectifs que ce soit en deux heures ou en six minutes en suivant scrupuleusement la méthode ou en créant du sur mesure les bénéfices sont immédiats un sentiment d'apaisement et de bien-être qui ne vous quittera pas de la journée une impression de vivre enfin par et pour vous même et ben ça c'est vraiment exactement ce qui nous manquait c'était ça c'est de c'est d'avoir en fait cette qualité de vie doit dire bah le matin je peux me lever une heure plus tôt pour pouvoir prendre du temps pour moi même ouais vraiment se dire le je prends du temps pour prendre soin de moi c'est plus la contrainte avant se lever on disait ouais je me lève parce que j'ai ça à faire j'ai si j'ai ça mais là c'est vraiment se dire je me lève plus tôt parce que j'ai envie de prendre soin de moi et ce livre vraiment si je devais le résumer mais je dirais que c'est un livre qui t'apprend à devenir une meilleure version toi même et c'est vraiment ça que j'ai apprécié dans ce livre donc là je savais pas très longtemps qu'on l'a ce bout ça fait à peine un mois vous voyez voilà donc on l'a dévoré et il y a même un petit guide pratique qui permet voilà qui va avec et ça te permet en fait de d'être de comment dire de consolider ta ta routine en six étapes et avec celui ci ça te permet vraiment de passer à l'action et de mettre en pratique tout ce que tout ce que l'auteur dit dans son livre donc moi je trouve ça que c'est vraiment super on vous mettra le lien enfin nous ça on les a acheté chez amazon voilà vous pouvez aller acheter à la fnac on mettra le lien en tout cas franchement c'est cool ça se lit facile en plus moi j'aime bien dans ces livres c'est que moi quand je lis des livres un peu comme ça développement personnel ce que je fais bah voilà là c'est le bouquin de Nadine mais nous on surligne on met voilà on est là avec le kilo on écrit voilà on n'est pas là se dire oui le lit faut qu'il reste intact non c'est vraiment un livre c'est comme si qu'on bossait en mode étudiante on fait des études sur le développement personnel et là maintenant c'est vrai que dire que je me lève maintenant ah oui c'est ça deux heures plus tôt qu'à l'habitude c'était vraiment un changement c'est radical c'est radical maintenant mais je me dis franchement je vois quand même les bienfaits depuis peu sur ma vie et je me dis mais vraiment je me lève pour me faire plaisir on se lève pour se faire du bien voilà et c'est surtout ça parce que oui se lever une heure voire deux heures avant se lever une heure ou deux heures avant de se lever une heure ou deux heures avant de commencer sa vraie journée en fait voilà de commencer sa vraie journée alors moi je sais pas à quelle heure vous vous commencez votre journée maintenant en tant que qu'entrepreneur on a un business qu'on gère toutes les deux à côté c'est vrai que là j'avais vraiment besoin d'être structuré pas me lever comme ça à 10 heures puis comment c'est le boulot à midi ça a vraiment pas de sens là pour le coup moi là maintenant je me lève à 6 heures du mat 6 heures du mat et je vous dis ça pique ça change tout à la base moi je suis pas lève tôt moi je suis très lève tard et enfin je me lève tard et je me couche tard et me lever me lever à 6 heures du mat ça faisait très 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 longtemps que ça ne m'était pas arrivé et moi d'habitude je me lève autour des plus 7h30 7h30 8 heures et des fois je tirais jusqu'à 9 heures mais c'était vraiment voilà quoi mais du coup 6 heures du mat c'est vrai que ça a vraiment ça a piqué de ce jour là j'avais vraiment mal aux yeux j'avais du mal mais en fait ce que j'ai fait c'est que je me suis levé d'un bon ouais je me suis levé d'un bon j'ai dit non réfléchis pas lève toi d'un bon et vas-y et go et je trouve que le fait en fait pour moi en tout cas pour nous le fait de commencer la journée avec du sport bah c'est ça qui nous donne l'énergie pour faire autre chose derrière voilà ça nous dynamise et c'est vrai que là le matin on se lève à 6 heures et on fait 45 minutes à une heure de sport avant de faire quoi que ce soit en fait et c'est vrai que cette routine ça a vraiment changé la donne parce que quand on passe quand on est entrepreneur moi j'avais toujours ce petit fantasme dans la tête qui me disait ouais tu vas faire ce que tu veux tu vas te lever à l'heure que tu veux tu vas bosser en pyjama tu vas bosser comme tu veux tu veux te lever à 14 heures enfin c'est pas grave tu gères tu gères toi tu gères ta vie tu gères voilà on va faire ce qu'on veut il y aura personne qui va me dire de faire comme ci comme ça machin et en fait non si t'es pas cadré un peu dans ce que tu fais ça part en brille et donc du coup le fait de dire non il faut que je me regarde sur les horaires me lever beaucoup plus tôt pour commencer ma journée beaucoup plus tôt c'est une réflexion que je me faisais mais j'avais du mal à vraiment à passer à l'action et passer à l'action je me disais ouais mais pourquoi faire pourquoi je vais me lever plus tôt eh ben la raison c'était pour prendre du temps pour moi c'est vrai que sur le coup le matin c'est vrai que des fois je suis là mais une fois que j'ai pris mon legging j'ai mis ma brassière mon t-shirt c'est parti je mets je prends l'ordi je mets youtube je fais mes petites sessions fitness cardio franchement c'est cool c'est cool et le truc que moi j'apprécie le plus c'est quand je me lève tôt et qui fait encore un peu nuit dehors oui dehors j'ouvre les volets et là je suis là comme ça je fais mon petit sport et je me dis waouh il est hyper tôt je suis contente on entend à peine les oiseaux qui chantent et je me dis waouh il est il est 6 heures du matin et je suis là je fais quelque chose pour moi et ça c'est hyper mais tu as cette sensation qui dit ben tu as le temps ouais tu as vraiment ta journée devant toi et tu en fais ce que tu veux et tu dis ben voilà c'est vraiment c'est le moteur c'est ça qui va m'aider à démarrer vraiment bien ma journée et c'est ça qui est cool voilà c'est super cool on adore se lever à 6 heures du mat par contre on fait gaffe parce que nous on vit dans un appartement ouais on est au cinquième étage donc on a des voisins en dessous donc on est obligé de faire quand même un peu attention parce qu'on fait pas non plus du cardio de fou mais même là on est obligé de faire quelque chose on fait du sport mais c'est ça reste quand même quelque chose on va pas faire des burpees on va pas sauter dans tout l'appart on peut pas faire le sport qu'on a l'habitude de faire à 15 heures enfin en plein de journées c'est pas le même sport comme on faisait à la salle de sport oui voilà là c'est le sport à 6 heures du matin à la maison tranquille on évite de réveiller les voisins donc voilà on fait quand même quelque chose de dynamique mais on met des tapis partout histoire d'amortir un peu les bruits d'amortir un peu les chocs mais voilà on évite de sauter lourdement mais sinon ça va et donc ça a vraiment révolutionné notre vie ça c'est vraiment en train de révolutionner et en notre vie et ça nous a changé aussi notre mindset ça nous a changé aussi notre façon de voir la vie et c'est ça qui nous maintient dans quelque chose on va dire de plus de plus fort dans le mental parce que on est cadré on sait pourquoi on fait les choses on sait pourquoi on se lève le matin et donc ça ça apporte de la joie ça apporte de la confiance et ça évite de déprimer et pourquoi on se lève le matin parce qu'on a un but et on a envie de faire les choses et d'améliorer nos vies de jour en jour et puis nous améliorer nous aussi intérieurement oui voilà c'est surtout ça c'est vraiment le concept d'avoir là d'être la meilleure version de soi même et là moi ce que je veux dans ma vie c'est vraiment être la meilleure version de moi même aller dans mon plein potentiel faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire prendre des risques et foncer mais de manière vraiment constructive et est positive et ce livre le miracle morning c'est vraiment un miracle et on est vraiment au tout début de l'expérience on va continuer et puis on vous fera des petits des petites idées vous dire un peu comment ça va comment on a réussi si on a réussi non non mais on est dans la réussite oui mais surtout vous dire comment ça se passe et puis voilà pour l'instant nous vous le recommande c'est peut-être que vous allez peut-être être des adeptes mais oui on sait pas peut-être que notre témoigneur ça va vous servir vous aussi à justement à vous trouver une routine dans la vie mais c'est la quête aussi du bien-être du bien-être du bonheur voilà développement personnel on a besoin d'être vraiment aligné et surtout en cette période là on a vraiment besoin d'être aligné âme corps esprit ouais parce que quand mais ça fait un peu non mais quand il ya un des trois qui déconne mais ta vie elle déconne aussi on s'est rendu compte que ça n'allait pas et vraiment cette période de confinement ça nous a fait ça nous a fait un petit électrochoc ouais de dire mais ouais voilà notre vie faire le bilan de notre vie des choses arrangées dans nos vies ça a mis en exergue certaines peurs qu'on avait qu'on avait enfoui aussi inconsciemment c'est vrai que là on se retrouve face à nous mêmes ouais à nos problèmes à notre solitude parce que bon on est confiné enfin on était on n'est on n'est plus bon bref plus ou moins plus ou moins mais vraiment au tout début non mais ouais les trois premiers mois c'était vraiment c'était vraiment c'était face à toi même ouais c'était compliqué t'es face à toi même c'est là où tu fais ton bilan tu n'as tu n'as que ça à faire réfléchir ouais tu réfléchis parce que passer sa journée devant la télé et à manger c'était pas envisageable du tout ça ça va bien cinq minutes et là ouais c'est cool machin mais au bout d'un moment tu dis mince qu'est ce que je vais faire qu'est ce que tu vas faire donc là ça nous a permis de reconstruire notre vie même en restant à la maison oui parce qu'on avait l'habitude de faire beaucoup de choses on n'avait pas le temps de réfléchir et voilà la vie a passé à 120 à l'heure on y allait à gauche à droite on va faire si on va faire comme ça ouais et on n'avait pas pris le temps de réfléchir et même moi perso dans dans ma vie personnelle moi j'ai eu une période où au début du confinement c'était hyper hyper compliqué moi j'étais avec quelqu'un on était fiancés et moi pendant cette période de confinement moi j'ai décidé ben voilà de rompre mes fiançailles parce qu'on avait le projet de se marier c'était prévu pour 2020 et moi cette période de confinement ça m'a ça m'a permis de me poser vraiment les questions et de justement de me recentrer sur mes objectifs de vie et voilà ça m'a permis de me rendre compte que voilà j'allais me marier avec la mauvaise personne ça t'a permis d'ouvrir les yeux ça m'a permis d'ouvrir les yeux et comme il ya eu ce temps d'arrêt qu'on était vraiment dans les c'était l'ébullition c'était l'ébullition voilà tu rencontres la personne vous faites des projets si vous faites ça vous avez l'impression que vous êtes dans le même mood dans le même truc mais il est au final bon bah avec un peu plus de réflexion avec un peu plus de recul ça a été une période qui était vraiment compliqué et je m'en suis sorti donc là ça ça va et voilà la vie reprend et voilà j'ai hâte de rencontrer quelqu'un moi aussi j'ai hâte de rencontrer quelqu'un de voilà de faire ma vie de construire ma vie aller dans les mêmes dans la même direction surtout voilà d'aller dans la même direction avec quelqu'un et de construire les choses avec quelqu'un qui va vraiment me correspondre et surtout là quelqu'un qui va correspondre vraiment à mon nouvel état d'esprit c'est surtout ça parce que moi je pense que cet état d'esprit là je l'avais déjà bien avant mais un peu caché bien enfoui un peu voilà caché et le simple fait d'être dans d'être dans voilà d'être dans la solitude d'être dans la réflexion ça fait ressortir ce genre de choses et me dire bah non je peux pas aller dans telle direction parce que j'ai pas envie non mes objectifs c'est ça ma vie professionnelle c'est ça j'ai envie de ça je veux que je veux si je veux ça c'est pas dire oui non mais je veux pas non c'est pas juste pas les trucs de petits chichis non c'est vraiment dire que les vrais sujets c'est les sujets vrais qui seront bien lourds parce que là c'est pas rien on choisit la mauvaise personne ça a quand même des conséquences qui sont graves et puis c'est pas juste un petit copain c'est pas un flirt c'est vraiment c'est un mariage c'est tu nis ta vie avec quelqu'un jusqu'à la fin donc tu es censé passer ta vie voilà jusqu'à la fin avec la même personne donc voilà c'est compliqué d'un mariage donc en plus c'était pas avec la bonne personne c'est encore plus compliqué donc voilà donc il y a eu ça et voilà et ensuite qu'est ce qui s'est passé pour nous après niveau style aussi ça a changé du coca la rupture amoureuse alors on passe au style oui donc le style oui le style aussi ah oui ça a été quelque chose même si nous la mode voilà c'est notre métier on a notre expertise là dedans mais c'était une période où franchement on n'avait pas envie de s'habiller on n'avait pas envie de faire d'efforts de faire d'efforts et on voulait être à la cool tranquille et donc on vous avait fait le haul spécial confort et tout et nous on est resté dans cette vibe là confort on est resté dans cette vibe là donc le confort amélioré parce qu'il ya le confort où t'es là avec un jogging troué des machins donc vraiment pas de tête mais cette mode du comfy style effortless vraiment confortable c'est ce qu'on aime en ce moment là même là j'ai mis mon petit sweat donc j'ai mis un petit collier histoire de de réhausser le truc mais je suis plus dans ce mood là en ce moment mais qu'on est fort effortless effortless mais c'est vrai que c'est c'est le confinement aussi ça nous a changé notre notre style c'est vrai que là maintenant on est en mode jogging et moi aujourd'hui demain je vais être jogging avec avec des talons oui voilà je vais être jogging avec des escarpins moi je vais me féminiser avec le jogging ou avec des pantalons qui sont un petit peu plus sportswear comme ça mais en tout cas je vais garder je vais conserver ce style c'est aussi ça qui nous a donné envie de faire notre premier live ouais donc je sais pas si vous êtes au courant donc on va faire un live le vendredi 14 mai donc dans une quinzaine de jours à 19h30 donc ce sera notre premier live donc venez nombreux nombreuses on est vraiment contente de faire ça donc ça va être la première fois on presse un peu donc on va prendre le sujet du style ouais mais plus le style on va dire comment améliorer son style au quotidien comment redémarrer son style pour celles aussi qui ont lâché l'affaire pendant le confinement donc comment reprendre son style en main toutes ces choses là on va les aborder pendant le live donc ça nous fait super plaisir c'est vrai que nous on est là on vous donne beaucoup de conseils on parle surtout de mode oui c'est vrai qu'on parle pas trop de nous comme ça mais moi je trouve ça agréable c'est sympa c'est sympa d'autres vidéos où on se dévoilera un peu plus un peu plus elle a parlé de nos vies privées oui quand même et c'est vrai même confidence on passe un peu du cocain mais c'est pas rare mais on parle encore de style quelle confidence mais oui c'est vrai que moi personnellement je sais que c'est vrai pour Nadège aussi de quoi tu vas parler si tu veux le dire au niveau du style il y a encore il y a encore très peu de temps ouais on a recommencé à mettre des chaussures ah oui on n'était pas bien du mais on était en basket H24 et là c'est un truc de fou moi avant j'étais tout le temps en talons je voulais pas sortir sans mes petits talons et tout mais là H24 basket basket on s'est dit mais non on n'arrivait même plus à supporter les chaussures à talons c'est fou quand même donc là quand on quand on sort ben on fait un effort on fait un effort on dit non il faut mettre des petites talons et puis ça fait plaisir ouais aussi la dernière fois j'avais mis mes petites sandales non c'était des sandales ouais ouais je sais plus trop mais en tout cas c'était des talons bon c'était des talons et j'étais contente tu vois ça m'a changé un peu même la manière de marcher et tout donc ça change tout ouais c'est sympa de reprendre un peu le style il n'y a pas que le style aussi mais niveau make-up aussi ah non mais là le dossier make-up ça aussi parce qu'il y a une époque où franchement moi avant le confinement je faisais toujours mon teint j'étais toujours maquillée après j'étais pas maquillée à outrance mais voilà un maquillage comme là plutôt soft et je t'en mettais moins oui même là j'en mettais moins parce que là c'est la vidéo même dans la vie de tous les jours j'en mets quasi moins quoi et avant c'était impossible de sortir comme ça sans make-up en tout cas pour aller bosser dès qu'on devait rencontrer des gens dès que je sortais de chez moi ben j'avais mon petit make-up un petit truc mon machin et tout mais là depuis qu'il y a le confinement et avec le masque et tout je ne me maquille plus le seul effort que je fais c'est juste je mets un petit peu de primer histoire de lisser un peu le teint je fais un petit coup de crayon à sourcils vite fait mes yeux eyeliner mascar bon c'est ton maquillage non mais c'est tout non mais je mets pas tout dis-t-elle oui non mais je mets juste ça oui et je rajoute je rajoute mais non et le simple fait aussi de sortir comme ça vraiment on va dire très basiquement oui tu sors voilà tu as fait ton petit chignon tu mets ton masque tu pars comme ça c'est une manière aussi de se dire que bah oui on peut sortir comme ça sans s'apprêter et que ça veut dire que on s'accepte aussi comme on est au naturel au naturel et donc ça je trouve que le confinement pour ça c'est pas mal s'accepter au naturel s'accepter avec ses défauts s'accepter dans sa manière d'être la plus simple et de pouvoir sortir comme ça et voilà ça moi je trouve ça bien et que ah ouais faut pas trop que ça dure trop longtemps parce que des fois bon c'est vrai quand tu te maquilles tout de suite oui voilà tout de suite ça donne un petit coup d'éclat alors que quand t'es pas maquillé t'es chez toi avec ton petit chignon ton truc on a l'air un peu plus fatigué quand même il s'est passé quoi là non mais c'est l'impression d'avoir pris 10 ans mais c'est vrai qu'enquête moi quoi c'est pas possible on a vu on a vu qu'enquête moi ça fait l'air mais c'est vrai qu'avec le confinement on voit aussi les défauts qu'on a au niveau du visage et c'est vrai que là avant on prenait pas le temps de se regarder on est là tchat tchat on était tout temps maquillé oui voilà il y a toujours quelque chose il y avait toujours c'était un peu le masque social voilà le masque social c'est le maquillage là maintenant notre masque c'est le masque pour se protéger le masque chirurgical pour se protéger et c'est vrai que maintenant sortir moi j'ai un peu cette phobie de sortir sans le masque parce que j'ai l'impression qu'on voit que là le masque il cache tous mes défauts en fait et le simple fait de ressortir après peut-être pas de suite mais dans quelques mois ça sera peut-être sans les masques bah je trouve que c'est un... il va falloir se réhabituer se réhabituer à sortir le visage découvert voilà et voir les visages des autres en fait on aimerait bien connaître un peu vos retours par rapport au style, par rapport au confinement, au déconfinement gardez vos questions, gardez vos... comment dire... vos petites réflexions pour le live parce qu'on sera ravis ce sera l'occasion de répondre en live direct sur des sujets, sur des petites problématiques donc ça va être super ça va être cool, ça va vraiment être bien de discuter en réel en tout cas on tenait à remercier toutes celles qui commentent voilà qui nous encouragent on voit souvent des petits noms qui reviennent c'est souvent les mêmes c'est souvent les mêmes et on vous embrasse on vous embrasse et merci 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 et puis aussi bienvenue à tous ceux et celles qui se sont abonnés ça commence à faire du monde sur la chaîne, mine de rien ça commence à monter et on est vraiment super contentes on est à plus de 1100 sur la chaîne on est contentes et on espère vraiment qu'on va pouvoir faire évoluer cette chaîne voilà avec nous dites nous ce que vous aimerez voir nous on est vraiment là pour vous aider si vous avez des sujets il faut vraiment nous le dire et puis nous on se fait un plaisir comme on vous dit souvent d'y répondre en vidéo oui ça nous permet aussi de réorienter la chaîne de proposer des choses qui sont un peu plus calibrées pour la plus grande demande et après nous on avait aussi une envie de faire peut-être du make-up oui aussi on commence à y réfléchir voilà on sait pas comment trop on va agencer ça on aime bien le make-up mais on est pas des bourreaux du make-up mais on connait certaines techniques et tout donc bon why not ? oui je connais des techniques voilà je connais des techniques des trucs et astuces en tout cas être un petit peu plus lifestyle ouais d'être un peu plus lifestyle on a envie de oui de faire des vlogs et tout mais ça me fait penser aussi à un truc que j'avais mis de côté mais ah non mais oui le truc non mais voilà nous on est des globetrotteuses on voyage c'est vrai qu'on a pas mis il n'y a pas énormément de vlog voyage sur la chaîne on les a tous laissés en friche c'est vrai qu'on a beaucoup voyagé mais qu'on a jamais fait de pas énormément on a pas fait de vlog là dessus et c'est vrai que là en ce moment là je prépare quelque chose on a des images on a des choses c'est que la dernière fois enfin le dernier voyage qu'on a fait c'était aux Etats-Unis c'était en 2019 donc on avait fait un super voyage aux Etats-Unis et voilà on a des images on a filmé et c'est vrai que là je suis en train de faire le montage et que bah j'espère que le finir assez rapidement et comme ça ça va nous permettre de revoyager puis en même temps d'avoir des souvenirs en même temps aussi de vous faire voyager et voilà de vous partager notre passion pour les voyages puis nous en même temps ça nous permet de se projeter pour les prochains voyages ce qu'on aimerait faire pour l'instant on ira pas hyper loin non plus mais en tout cas je sais qu'en 2022 on fera un gros voyage on fera un gros voyage et ça va être vraiment ça nous manquait vraiment de prendre l'avion ça nous manquait vraiment parce qu'on voyage pas mal et c'est vrai que ça occupait beaucoup une partie de notre vie parce que quand vous préparez un voyage surtout si vous allez loin vous vous préparez au moins un an à l'avance voilà si ce n'est un peu plus en fonction de ce que vous allez faire et c'est vrai que nous on rythmait nos vies par rapport au voyage on rythmait nos vies par rapport à ça et ça a vraiment manqué et waouh là on se dit mais mince on a plus de vie ouais c'est clair et oui on a hâte de reprendre nos vies même si c'est pas la vie d'avant en tout cas nous notre bilan c'est ça et voilà on espère que notre petite vie vous aura intéressé en tout cas nous en ce moment on est très dans le développement personnel on est vraiment à la quête d'un meilleur d'un bien-être enfin de se développer en fait de se développer et puis on espère qu'on aura pu vous donner l'envie on aura pu vous donner le petit truc en tout cas peut-être que vous aussi vous êtes en plein dans le développement personnel vous avez peut-être des bouquins à nous recommander ça serait sympa vous nous dites ça en commentaire en tout cas voilà pour notre petit bilan on espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à la semaine prochaine voilà à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao